Bienvenue à la Cinémathèque française au nom de Costa Cabras, le président de la Cinémathèque et de son directeur Frédéric Bono qui l'un et l'autre malheureusement ne peuvent pas être là ce soir et qui m'ont confié la joyeuse charge et tâche de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. J'essaierai d'être le plus bref possible pour deux raisons. D'abord pour céder la parole le plus vite possible à l'actrice du film, Maria Fernanda Candido, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir et que j'appellerai à me rejoindre dans quelques instants. Et aussi parce que le film fait deux heures et demie. Alors oui je vous l'apprends peut-être, mais rassurez-vous, ça passe très très vite. Il y a les films qui font deux heures et demie et on sent qu'ils font deux heures et demie. Celui-ci, vous me direz à la fin, mais il me semble que non. Et on voit ce qu'un vrai cinéaste justement fait de sa matière principale, c'est-à-dire dans ce qu'il en fait. Et entre autres ici, ce qu'il fait, Marco Bellocchio, c'est qu'il en fait de ce temps un temps de la tragédie. Un temps qui lui permet de représenter, disons, une, comment on pourrait dire, peut-être une sanglante comédia dell'arte par moment. Le film donc de Marco Bellocchio a été présenté au Festival de Cannes en compétition officielle cette année. Et il sort le 30 octobre, c'est-à-dire mercredi, dans les salles. J'en profite évidemment pour remercier celles et ceux qui permettent cette avant-première ici à la Cinémathèque, le distributeur Advitam, l'un des coproducteurs du film, Arte. Et bien sûr, je les remercie sincèrement de cette organisation et de cette avant-première. J'en profite aussi pour remercier évidemment le CNC et le ministère de la Culture, sans lesquelles les activités de la Cinémathèque ne seraient pas celles qu'elles sont. Et puis j'en profite aussi pour remercier les mécènes, les grands mécènes de la Cinémathèque, Vivendi, Pathé et la Fondation Gann pour le cinéma. On est d'autant plus ravis d'organiser cette avant-première du film de Bellocchio à la Cinémathèque, Le Traître, qu'on avait organisé ici même, en décembre 2016, l'avant-première de l'avant-dernier film, à l'époque le dernier, film de Marco Bellocchio qui s'appelle Fait de beaux rêves. Et on l'avait organisé en la présence de Bellocchio, il avait donné une leçon de cinéma et ça avait été l'occasion pour la Cinémathèque française de montrer et remontrer tous ces films dans le cadre d'une rétrospective intégrale. C'est pour dire à quel point cette œuvre nous importe, à quel point on aime ici à montrer la Cinémathèque, à quel point elle importe aussi dans l'histoire du cinéma italien et dans l'histoire du cinéma tout court. Marco Bellocchio, il suffit d'évoquer quelques titres, c'est d'abord l'étonnement, le coup de poing qu'a été son premier film en 1965 pour les spectateurs, pour les cinéphiles, qui s'appelle Les Poings dans les Poches avec Lou Castel. Et puis d'autres titres qui viennent en mémoire, La Chine est Proche, Au Nom du Père, La Marche... comment c'est le nom que j'en ai appris ? Bref ! Le Diable au Corps ! Bien sûr, Le Saut dans le Vide, La Nourrice, plus proche de nous, Buongiorno Notte, Evincere, et il y en a un qui m'a échappé sur l'armée, La Marche... ...triomphale ! Voilà, merci ! Voilà, tous ces films nous importent, bien évidemment, parce que Bellocchio est un cinéaste qui parle fort, qui parle juste, qui parle précisément, avec ampleur, toujours engagé, et on pourrait dire toujours politique, politiquement, même si, d'une certaine manière, ces films ne s'affichent pas comme politique. Et celui-ci, Le Traître, donc, avec, dans le rôle principal, Pierre Francesco Favino et Maria Fernanda Candido, ce film, Le Traître, vous allez le voir, est magnifique, parce que, comment je pourrais dire, Bellocchio filme la mafia, mais il ne la filme pas, je dirais, à l'américaine, mais il ne la filme pas de manière séduisante. Et pourtant, ce monde-là a son luxe, a sa séduction, mais à aucun moment, vous verrez, dans ce film, on a, en quelque sorte, en tant que spectateur, le désir d'en être, comme on peut l'avoir, parfois, dans certains films de mafia à l'américaine, et il me semble que c'est vraiment l'un des tours de force du film que d'arriver à représenter la mafia avec cette distance permanente que le film entretient. Le film, c'est, donc, l'histoire de la Cosa Nostra, l'histoire de la famille, Dieu sait que Bellocchio a filmé la famille, mais là, c'est la famille avec un grand F, la famille avec un grand F qui détruit les familles avec un petit F, comment la mafia, la Cosa Nostra, c'est, en quelque sorte, un État contre l'État. Et c'est aussi pour cela que Bellocchio travaille, me semble-t-il, à ne jamais filmer cette mafia comme désirable. La dernière chose que je voudrais dire, avant d'appeler l'actrice, bien sûr, c'est, je vous disais, il y a eu une rétrospective en 2016 à la Cinémathèque, et à cette occasion, le journaliste et critique du monde, Jacques Mandelbaum, avait écrit un texte pour le programme de la Cinémathèque, et il avait titré son texte, « Marco Bellocchio, une sérénité rageuse ». Et il me semble que cette sérénité rageuse qualifie très bien le cinéaste italien depuis les années 60, et que ça dit son état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit d'un homme qui se bat, qui est en guerre, mais qui se bat avec ses armes, c'est-à-dire son courage et sa mise en scène. Voilà. Sur ce, je vous demande, évidemment, d'accueillir l'actrice principale du film, l'actrice qui est terrible, qui joue un personnage, vous allez le voir dans le film, qui est terriblement seule dans un terrible monde d'hommes, et qui est aussi la seule lumière de ces hommes. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Maria Fernanda Candido. Merci, merci à vous pour votre présence. Je voulais, bon, on a parlé déjà du film, bien sûr, je vais être bref, je voulais dire un grand merci à Marco Bellocchio, au nom de toute notre équipe. On était vraiment ravis de faire ce film. On a tourné dans quatre pays, pendant quatre mois et demi. C'était long, c'était beau, c'était difficile, vraiment, comme vous avez dit, d'être seule dans un monde masculiste, comment on dit en français ? Masculin, difficile, et j'espère que vous allez aimer ce film, et voilà, c'est ça. Je voulais juste dire un grand merci à Marco, notre réalisateur, qui pour moi, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est une contradiction, parce que lui, pour moi, il représente la rigueur et la liberté au même temps. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...